Depuis 1969, à ce jour, nous avons perdu un être peu commun qui s'appelle Victorin Félipo, notre grand-père à nous ici, et qui mérite d'être magnifié, qui mérite d'être célébré, qui mérite d'être davantage révélé. Nous avons au programme le volet intellectuel qui est prévu à Aboubé. Le plus gros des manifestations va se dérouler à Aboubé le 23, 24, 25 août. Alors, il y aura des jeux, des veillées, des animations, des concours de danse, de chants à la gloire du grand-père. Et puis, il y aura une conférence débat animée par des universitaires qui pourront nous dire un petit peu réellement les différents aspects économiques, commerciaux, politiques du grand-père. Tout lesquels la famille également pourrait participer. Et là, c'est prévu pour le vendredi, vendredi, me semble-t-il, le 23 août. Ensuite, nous avons le dîner de dame qui va se faire le samedi soir, après, justement, une journée qui va révéler nos pratiques endogènes, traditionnelles, culturelles, culturelles, où tout un programme est prévu pour que, justement, ce samedi soit un samedi de retrouvailles et de reconnaissance de soi. Et puis, dimanche, ça va se terminer par une messe d'action de grâce avec ce que nous appelons communément le Sahara. Mais avant ça, nous avons, en début de nos manifestations, notamment le 13 janvier dernier, à Diyi, un quartier de la ville d'Abumé, nous avons procédé au lancement officiel. Pourquoi Diyi ? Parce qu'Adiyi, nous, on nous a révélé qu'Adiyi, il a fait déjà les premières manifestations de son évangélisation. Et on a été sur place, découvrir sept des 22 dont il a contribué à conduire au baptême. Sept encore personnes vivantes qui ont témoigné de son engagement auprès de l'Église catholique. Et on a donc profité de cet environnement-là pour faire le lancement de cette manifestation. Alors, le clou de ce que nous sommes en train de faire et pour lequel nous avons appelé, c'est que le 10 avril, c'est réellement la date du décès du grand-père. Et on ne pouvait pas ne pas faire quelque chose le 10 avril à Cotonou. Nous, pour la plupart d'entre nous, résidant à Cotonou, on s'est dit qu'on allait faire une messe de consécration d'action de grâce sur Cotonou. Et ce faisant, nous nous sommes retrouvés avec, face à une générosité presque aussi débordante que celle de notre grand-père, du clergé, qui a décidé de mettre tout en œuvre pour que cette messe que nous sollicions, eh bien, soit l'une des plus belles messe et s'est mise en quatre pour nous apporter le maximum de concours et de soutien possible. Et justement, cette messe est prévue pour se tenir ici même, à Saint-Michel, dans les locaux à l'Église de Saint-Michel, à 19h. Nous avons sorti un panne, un tissu, son effigie, qui est là. Vous pouvez visiter et voir le panne du jubilé. Et, dans ce que la photo du grand-père, c'est Victor Lumpel-Croix. Et, là, vous allez voir aussi les 50 ans du décès de ce grand-homme. Un laïc engagé, qui a beaucoup fait dans le social, également au niveau de l'Église, et sur le plan économique, aussi. Le pays est là, il faut faire des choses qui sont là. Il est très bien, mais papa, il est là, et il est là. Il est là, il est là, il est là, les plombes, les médailles, les pots, les médailles, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Le serviceκ est donc de vous en prouver. En ce moment, les Américains m'ont dit qu'il est calme et qu'ils aient foi d'un coup, comme quand ils veulent faire des boucles de bâtons, nous devons aider. Il s'est passé avec eux et nous devons aller en éclatement. Et c'est comme ça. Béline Mérinti. Et tu es déjà tombé au lit, il prenait le coût de la vie. Là, il s'est passé avec des bâtons. Parce qu'il n'y avait que de la baisse de la porte. Il n'y a pas que la pièce d'une frappe. Et avant d'crever, il n'y avait pas de soleil. Au bout de honte, il avait un pays de la personne. Et je n'avais pas mal au bout de la maison. Il n'y aurait pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il a été plus rapide. Il n'y avait pas de mal. Il y avait une lente à s'arriver pour beaucoup de débats. Il n'y avait pas de mal aux familles. Sous-titrage Société Radio-Canada